Il a tué sa petite amie. Les habitants ont constaté du sang qui gissait dans les escaliers d'un corps sans vie d'une jeune fille. C'est comme si le gars avait poignadé, décapité le corps et eu le sang même ça. Ou il est fortement parce que c'est affreux. L'image ne donne pas envie de manger en fait. C'est fait, c'est une humaine en fait. On ne sait pas si sa chérie l'a trompée. On ne sait pas que ce qui s'est passé. C'est un homme qui est conscient. Il ne peut jamais commettre ce genre d'actes. S'il est sorti, il est allé chauffer à ça qu'il a l'argent. Il met tout à la disposition d'un enfant. Et puis il n'a pas de souffrance. C'est pas l'argent qui va donner une bonne éducation à nos enfants. On va mettre nos enfants à l'aide, mais pas donner une bonne éducation. L'enfant n'a pas une bonne éducation devant. Même s'il a tout, c'est couvert devant, il y aura des problèmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de présentation de Fait Insolite. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a fait la huine des réseaux sociaux. C'est un sujet qui s'est déroulé en Côte-Voix, précisément à Soubré. Il s'agit d'un élève en classe de quatrième qui habite. Avec sa grande sœur qui, elle, était en déplacement. Et ce dernier-là a une copine. Vous savez, un peu comme nos jeunes-là se comportent ces derniers temps-là. Les histoires de copains-copines en classe de seconde, au lycée-là. C'est un truc de ce genre. Et donc, sa grande sœur étant en voyage, il avait la liberté de lui faire venir qui il veut dans la maison. Et c'est comme ça, il a fait venir sa petite amie. Avant de la faire venir, ils sont sortis, ils sont allés festoyer un peu. Il y a la liberté, là. Et il paraît que la jeune, si elle vient de Yopou, dans sa génitrice, s'habite à Yopou. Et c'est pas comme elle, elle a fait se retrouver à Soubré-la-Pour, avec ce jeune homme de la classe de quatrième. Donc, ils sont sortis et selon les sources, ils sont allés chauffer. Et peut-être qu'ils auraient consommé l'alcool et puis peut-être mis la drogue, là. Et quand ils sont rentrés à 6 heures, il est rentré avec sa petite amie. Vous savez, quand vous habitez au sein d'un immeuble, souvent, vous pensez que les habitants ne vous voient pas. Ils contrôlent les faits et les gestes. C'est à cause de cette situation, le fait de contrôler les faits et les gestes des gens. Quand on a su que ce dernier, là, il a tué sa petite amie. Parce que lui aussi, il va mentir pour dire après que non, il n'a pas tué. Il a été séquestré, il a été ligoté, il a failli être comboulé. C'est en légitime défense, en fait. Mais grâce aux habitants de l'immeuble, ce sont eux qui vont nous dire la vraie histoire. Et le jeune est rentré à 6 heures avec sa chérie. Et c'était dans la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les habitants ont constaté du sang. Du sang qui gissait dans les escaliers d'un corps sans vie d'une jeune fille. C'est comme si le gars avait un poignadé, décapité le corps. Et le sang même, ça coulait fortement. Et ça interpellait les habitants de l'immeuble. Et ils sont rentrés dans la maison, là. Et ils ont constaté un jeune qui avait en main une machette qui tentait de s'enfuir. C'est-à-dire le jeune, le corps était sans vie. Le sang gissait. On s'entend même que c'est peut-être une petite bouche. Jeune fille, même l'adolescent, lui-même. Puisque lui-même aussi. Il est peut-être un adolescent parce qu'il est en place des quatrièmes. Selon lui, mais c'est propre dit. Et tout-à-dire, ils s'enfuient. Et puis, ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Et c'est pas là, ils l'ont appelé la police pour la noquer. Etant au commissariat, il y avait plusieurs témoignages. Lui, le jeune homme en question, il a donné son témoignage. Selon lui, il était interrogé sur ce table commune. Et il dit avoir reçu, aux environs de 5h30 minutes, deux inconnus qui ont sonné à sa plante. À 5h30. Un jeune homme et une jeune fille. Et il se trouve que la jeune fille qui l'a tuée, là. C'est cette jeune fille avec un homme qui en sonne à sa porte à 5h. Dans le but de le combrioler. Quand ils l'ont ligoté, en essayant de se sauver, le jeune homme a fui. C'est selon ses propres diens. Le jeune homme a fui. Et c'est la jeune fille qui est restée. Et il a réussi à se libérer de ces cordes-là. Et là, en légitime défense, il l'a tuée. Et là, maintenant, on interroge la police. Maintenant, vient sur les lieux. Et il réinterroge maintenant les habitants de l'immeuble. Ils ont évoqué les mêmes arguments. Ce sont les mêmes choses. Il a donné comme témoignage au policier. Vous allez voir l'image du jeune homme qui a commis ce tact. Mais, on ne va pas vous montrer les images. La preuve du fait qu'il a tué cette jeune fille. Parce que c'est affreux. L'image ne nous donne pas envie de manger, en fait. C'est fait, c'est une humaine, en fait. On ne sait pas si sa chérie l'a trompée. On ne sait pas que ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un homme qui est conscient. Il ne peut jamais commettre ce genre d'actes. YouTube ne nous autorise pas à afficher ce genre d'image. On nous interdit formellement de poster ce genre d'image. C'est vraiment quelque chose de terrifiant. C'est une horreur, en fait. C'est terrifiant. C'est comme le film d'horreur. Ça ne donne pas envie de manger. Peut-être que plusieurs personnes ont eu les échos, ont vu les vidéos aussi. Peut-être WhatsApp et autres, parce que c'est là-bas qu'on peut poster. Et puis, peut-être Facebook. Donc, vous allez voir seulement l'image de ce dernier. C'est vraiment un cas déplorable. Ce n'est même pas des adultes, ce sont des enfants. Quand on dit aux enfants de rester tranquilles, de se concentrer sur les étudiants, c'est ça qu'il a. Après, la petite mère a menti à ses parents. On ne sait pas. Peut-être qu'elle est allée voir ses parents qui habitent à Soubré, là-bas. Et puis, elle a profité de voir son petit gars. Peut-être qu'on l'empêche jamais de croiser son petit gars. Elle a tout fait. Voici une régalité encore de nos jours. Les enfants veulent découvrir. Interdit de faire telle chose, eux-mêmes, ils vont à la souce. Ils se cachent, ils vont à la souce, ils vont découvrir. De nos jours, on mène des enfants au monde qui grandissent vite. Et qu'ils veulent découvrir tout en même temps. Nos enfants ne veulent plus vraiment écouter. Les enfants n'écoutent plus les parents. L'acte de cet enfant prouve que les enfants n'écoutent plus les parents. Et ça prouve aussi que les parents ont déserté. L'éducation même a été faussée. D'une part, l'éducation de ce dernier et de cet enfant a été faussée. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué ne peut pas agir de cette manière. Je n'incrimine pas les parents, ni la grande-sœur qui a voyagé, qui a laissé la maison qui l'aimait depuis demi. Mais ce que je dis, c'est que plusieurs parents ont déserté aujourd'hui l'éducation. Plusieurs parents n'ont plus le temps. Ils ne consacrent plus assez de temps pour éduquer. C'est vrai parce que le monde est complètement compliqué. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. On ne cherche qu'à avoir de l'argent pour mettre nos enfants à l'aise. On ne prend pas à cœur l'éducation de nos enfants. Disons-nous la vérité. Les parents ont déserté. Au fait, actuellement, ils sont plus concentrés sur comment on fait pour vraiment mettre tout à la disposition de mon enfant. Mais vous mettez tout à la disposition de vos enfants. Si vous n'éduquez pas vos enfants convenablement, même si il y a l'argent, c'est l'argent qui a conduit l'enfant. Si le petit n'avait pas la maison à sa disposition, est-ce qu'il allait pouvoir aller prendre sa copine pour venir dormir jusqu'à la tuer ? Si elle sortit, elle est chauffée, elle sait qu'il a l'argent. Mettre tout à la disposition d'un enfant. Et puis, il n'y a pas de suivi. C'est ça qu'il y a. Il faudrait qu'on suive nos enfants. Nous sommes à la richesse de notre vie quotidienne. Pour assurer l'avenir de nos futurs enfants. Ou de nos enfants. Mais il faudrait qu'on prenne à cœur l'éducation. C'est la base. C'est le pilier. Même qu'il n'y a pas de l'argent, et puis l'enfant est bien éduqué, l'enfant ne peut pas lui faire n'importe quoi en fait. Revenons à nous d'anciens. Amour, s'il vous plaît, les parents. Avant, les parents prenaient à cœur l'éducation des enfants. Quand bien même qu'ils n'avaient pas assez de sous. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On voit même des parents qui ne sont jamais là. Des parents qui sont absents. Des parents qui confient les enfants aux servantes. Mais tout ça, c'est en train de se dire de tout. Il y a des parents qui ne se plaignent pas quand l'enfant découche quand même. Il ne peut pas découcher étant au lycée et même étant à l'université. Et des parents qui n'acceptent pas que l'enfant découche. Tant que tu es celui-là, tu n'as pas découché. Et puis c'est la bonne éducation. De nos jours, on trouve que c'est une éducation qui est sévère, machin. Mais c'est à cause du fait que le monde va à la dérive, que les parents deviennent sévères. Mais c'est... L'enfant même ne veut pas accepter. Employez la manière forte. Parce que c'est votre enfant. Il va aller où ? Il est obligé de se contenter. Il ne va pas manger deux ou trois jours. Il va se soumettre. Les parents ont déserté. Je reviens sur l'histoire pour dire que Lors de la perquisition effectuée dans l'appartement où il a eu lieu de se meurtre, le sac à main de la jeune fille contenant un téléphone, un smartphone portable de Mac Samsung a été retrouvé. Et au sein du téléphone, ils ont pu retrouver le numéro de la génitrice de la jeune fille qui vit normalement à Yopougon. Regardez-moi cette distance. Comment elle a fait que je suis retrouvée ? Et après l'examen du corps, lui, c'était en légitime défense et puis ses voisins aussi ont donné leur avis. Donc la police, maintenant, va faire la part des choses. Après l'examen externe du corps par le médecin requis, il a été conclu que la fille a été tuée violemment. Elle a subi une mort violente avec un objet tranchant. Elle a subi une mort violente avec un objet tranché. Elle a été tuée violemment. Tu vois, normalement, tu t'es sauvée là. Tu vas voir quel temps même pour tuer violemment. Tu vois, pour le même que le cas, c'est sous l'effet de la colère. Il a tué la fille et puis de la drogue, bien sûr. Et l'alcool, parce que c'est que tuent nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs. Prenons conscience. Chers parents, il y a un qui a avancé, qui vous dit « prison va le dégoûter ». Mais là, la prison va vraiment le dégoûter. Actuellement, il est un casier judiciaire. On ne sait pas combien d'années il va faire à la prison, à la MACA. Moi, je m'adresse aux parents. Prenons conscience. Nous ne sommes plus à un cirque où il faut s'amuser. Non. Revenons à nos anciens amours. Parce que le parent prenait à cœur avec l'amour de l'éducation de son enfant. Considérons plus l'éducation puisque l'argent. Mais non, même nous, on considère plus l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va donner une bonne éducation à nos enfants. Elle va mettre nos enfants à l'aide, mais ne peut pas donner une bonne éducation. L'enfant n'a pas une bonne éducation. Dévant, même s'il a tout ce qu'il veut. Dévant, il y aura des problèmes. Chers parents, prenant conscience, s'il vous plaît. Vous voyez ce qui s'est passé ? Ce ne sont pas des adultes, ce sont des adolescents. D'une part, il y a une éducation qui a failli un peu. Les gens ne le voient pas, mais il faudrait qu'on le dise. Parce que nous, on est censé évoquer des histoires et donner des conseils. C'est le but. S'il vous plaît, les parents, revenez à la pratique d'avant. Soyez axés sur l'éducation de l'enfant. C'est la priorité, c'est la base. Et ça devait être la base de tous les parents. D'autres mettent dans le temps même. Le temps qu'ils ont, c'est pour se reposer d'après eux. Ils ne consacrent pas le temps à leur enfant. Comment aller savoir si l'enfant est dans des affaires louches ? Il n'est pas monsieur, il y a des parents. Ce n'est pas la cerveau qui va prendre soin de lui. Donc vraiment, il faudrait que ça interpelle tout le monde. Tout le monde a vu. Parce que ça s'est passé en juin. Les médias ont eu à parler de cette histoire-là. Tels que Fratmat et plusieurs autres médias. Tout le monde a parlé de ça. Donc s'il vous plaît, prenons conscience, chers parents. Prenons conscience. Parce que le XXIe siècle est un siècle vraiment dangereux. Avec des enfants qui ne veulent pas écouter. Donc il faudrait des parents responsables qui ont le temps. Et qui imposent leur éducation de façon stricte. Vous allez voir qu'il y a certains enfants qui vont se soumettre. Les autres là, si le parent persiste, persiste, il va se soumettre. Donc merci de nous avoir suivi. On cherche l'argent. Mais pensons à l'éducation de nos enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Ton enfant est l'avenir de demain. C'est ton avenir de demain. C'est ta progéniture. Quand tu ne l'éduques pas bien, demain même quand tu n'es pas l'évendu. Ça là, c'est X ou Y qui l'a mal éduqué. Prenons conscience. C'est sur ce mot que je vous dis. Au revoir. Merci de nous avoir suivi. Et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de proposer d'évoquer des sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque. À bientôt. Sous-titrage ST' 501